bonjour dans cette vidéo on va corriger les exercices un exercice de la série sur les polynômes donc comme on a déjà un enregistrement de la correction de l'exercice 11 12 13 et 14 je vais directement comment c'est l'exercice 15 donc sur les polynômes d'exercice 15 en quelles conditions sur un pc en quelles conditions sur un b c appartenant à r le polynôme x4 plus un x carré bx plus c est-il divisible divisible par x carré plus x plus 1 alors je rappelle qu'on sait qu'un polynôme a est divisible par un polynôme b si et selon si il existe un quotient q tel que a égale bq ce qui revient en même de dire que le reste de la division euclidienne de a par b est nul donc on va dire je vais les appeler mon c polynôme donc 1 c'est celui-là et b ce sera celui-là donc a est divisible par b si et selon si alors si et selon si le reste de la division euclidienne de a par b est nul donc on va aller diviser a par b on va poser la division donc x4 je n'ai pas d'x3 je laisse la place plus un x carré plus bx plus c que je divise par x carré plus x plus 1 et on va voir ce que ça donne comme reste donc x4 par x carré ça fait x carré je retranche x4 je retranche x3 je retranche x carré donc ça va faire un moins 1 x carré et j'abaisse bx plus c alors moins x3 par x carré ça fait moins x je retranche x4 par x carré donc a x carré moins x carré ça il ne reste que de ax carré plus ax carré j'aime plus x donc plus b plus 1 x et j'abaisse le c a x carré par x carré ça fait plus a ça part moins 1 x ça fait plus b moins a plus 1 x et moins a donc plus c moins a plus c moins a donc j'ai ici le quotient q et là j'ai le reste donc a est divisible par b je reprends a est divisible par b si est seulement si donc le reste c'est b moins a plus 1 x plus c moins a égale 0 et là donc on sait qu'un polynome est nul si et seulement si tous ces coefficients sont nuls là j'ai un polynome de degré 1 donc ça veut dire que c'est b moins a plus 1 égale 0 et c moins a égale 0 on peut écrire c égale a et b égale a moins 1 bon ça ne sert à rien donc ça c'est la condition sur a b et c pour que le polynome a soit divisible par le polynome b on ne nous demande pas de valeur de toute façon on ne peut pas trouver des valeurs de parce que là on a trois inconnues a b et c on n'a que deux équations donc tout ce qu'on peut avoir c'est une relation tout ce qu'on peut avoir c'est une relation entre a b et c alors on continue sur l'exercice 16 exercice 16 on me demande de déterminer déterminer un polynome réel unitaire p dans r4 de x dans r4 de x tel que alors tel que p de 0 égale p de 1 égale p prime de 1 égale 0 et p prime de 0 égale 2 alors déjà je rappelle ce que c'est que rn de x donc un petit rappel pour n appartenant à n on appelle rn de x l'ensemble des polynômes à coefficient réel donc dans r2 x tel que le degré de p est inférieur ou égal à n donc là r4 de x c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 4 alors comment s'écrit un polynôme de degré inférieur ou égal à 4 donc je vais dire que p appartient à r4 de x ça équivaut à il existe alors combien de coefficients a0 a1 a2 a3 et a4 dans r tel que p égale a0 plus a1x plus a2x carré plus a3x3 plus a4x4 donc nous avons combien d'inconnus nous en avons 5 a0 a1 a2 a3 a4 alors pour pouvoir trouver ce polynôme il me faut 5 informations parce que là on me demande de déterminer un polynôme on va voir que c'est on aurait peut dire déterminer le polynôme parce qu'on va en trouver un seul mais bon ce n'est pas une erreur dénoncer c'est pour laisser les étudiants voir s'ils trouvent un seul ou plusieurs d'accord alors donc quelles sont les 5 informations que je peux trouver dans l'énoncé alors moi l'information quand je faisais ça en présentiel l'information que les étudiants avaient l'habitude je dirais d'en mettre d'oublier c'est celle-là unitaire ils oublient parce que c'est dans le texte alors apprenez à souligner les informations qu'on vous donne ceci d'une part d'autre part m'est arrivé de poser la question combien d'informations j'ai ici dans l'égalité P de 0 égale P de 1 égale P prime de 1 égale 0 il y en avait qui me répondaient une information ça veut dire qu'ils ne savent pas lire alors celle-là elle contient trois informations P de 0 égale 0 P de 1 égale 0 et P prime de 1 égale 0 donc j'en ai 3 et un P prime de 0 égale à 2 plus le unitaire ça nous fait 5 informations donc je vais les exploiter une à une alors première chose je vais donc déjà écrire mon P prime déjà je vais écrire le P prime parce que j'en ai besoin donc P prime c'est A1 plus 2 A2 X plus 3 A3 X au carré plus 4 A4 X 3 voilà alors je vais exploiter maintenant chacune des informations alors première information bon unitaire je vais le faire je vais le laisser à la fin P de 0 égale 0 ça implique quoi quand je mets X égale 0 dans le P je trouve A0 donc A0 égale 0 j'ai déjà fini P de 1 égale 0 je remplace X par 1 dans P donc ça fait A0 qui a déjà disparu plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A4 égale 0 j'ai une deuxième équation troisième équation P prime de 1 P prime de 1 égale 0 alors P prime de 1 égale 0 je remplace je remplace je remplace X par 1 dans P prime ça va me donner A1 plus 2 A2 plus 3 A3 plus 4 A4 égale 0 alors la dernière c'est P prime de 0 égale 2 P prime de 0 égale 2 ça entraîne donc je mets 0 dans le P prime et ça me donne A1 égale 2 et la dernière que je ne dois pas oublier c'est que P est unitaire unitaire ça veut dire que son coefficient dominant est égale à 1 à le coefficient dominant c'est à dire le coefficient de la plus grande puissance dans P c'est A4 égale 1 donc quelles sont les informations maintenant qui me manquent j'ai A0 égale 0 donc je vais remplacer dans la deuxième équation le A0 le A1 et le A4 n'est-ce pas donc il me reste finalement ces deux équations que je vais réécrire donc j'ai A2 A2 plus A3 c'est ce qui me manque c'est le A2 et le A3 égale alors je remplace A0 par 0 A1 c'est 2 et A4 c'est 1 donc A1 plus A4 ça fait 3 donc ça va donner moins 3 ici pour la deuxième qui me manque c'est 2 A2 plus 3 un 3 égale alors A1 c'est 2 et 4 et non c'est A4 voilà 4 A4 ça c'est des erreurs d'inattention donc j'ai 1 plus alors j'ai 2 plutôt 2 plus 4 ça fait 6 donc moins 6 voilà donc ça c'est pour déterminer un 2 et un 3 puisque les autres je les ai déjà alors pour résoudre ce petit système je peux le faire comme je veux je peux soit trouver exprimer A3 en fonction de A2 et tout remplacer ou bien si j'appelle cette ligne L1 et celle-là L2 je garde L1 et je mets on verra ça au deuxième semestre comment on résout les systèmes linéaires donc je mets L2 moins 2L1 pour me débarrasser de A2 donc j'ai A2 plus A3 également 3 et là je n'ai plus de A2 donc L2 A2 moins 2 A2 ça fait 0 et 3 A3 moins 2 A3 ça fait A3 égale donc j'ai L2 c'est-à-dire moins 6 et moins 2 fois moins 3 ça fait plus 6 donc A3 égale 0 et donc j'ai pratiquement fini donc j'ai mon A2 qui est égal à moins 3 et mon A3 qui est égal à 0 alors le polynôme alors le polynôme P il est égal à 1 alors A0 on a dit 0 A1 on a dit 2 donc c'est 2x A3 c'est 0 il n'y a pas dix 3 A4 c'est alors qu'est-ce que j'ai dit A0 donc j'ai le A0 c'est 0 le A1 j'ai le A2 plutôt moins 3 je me disais moins 3 x carré et le A3 c'est 0 donc le A4 et le A4 c'est 1 donc plus x4 voilà notre polynôme P alors qu'est-ce qu'il nous reste l'exercice 17 l'exercice 17 c'est facile l'exercice 17 on nous dit le polynôme on nous demande le polynôme x4 plus x carré plus 1 est-il irréductible ça c'est vraiment une question de courir irréductible dans R2 x point d'interrogation dans C de x donc point d'interrogation là c'est une question de courir quel est le degré de ce polynôme je l'appelle P alors qu'est-ce qu'on a on a degré de P égale 4 or on sait que dans R2 x les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1 ou de degré 2 indiscriminant négatif donc P n'est pas irréductible dans R2 x et s'il n'est pas irréductible dans R2 x il ne l'est pas non plus dans C2 x donc c'est facile et si on nous avait posé directement est-ce qu'il est irréductible dans C2 x il est de degré 4 et les polynômes irréductibles dans C2 x sont les polynômes de degré 1 donc il n'est pas irréductible dans C2 x donc là c'est vraiment une question de cours donc je vais écrire or les polynômes irréductibles les polynômes irréductibles dans R2 x sont les polynômes de degré 1 ou de degré 2 à discriminant négatif c'est à dire avec un delta négatif discriminant négatif donc P n'est pas irréductible dans R2 x n'est pas irréductible dans R2 x alors je rappelle ce qu'est un polynôme irréductible c'est un polynôme qui n'a pas d'autre diviseur que ses associés et les constantes n'est pas irréductible dans R2 x alors par conséquent il n'est pas irréductible dans C2 x parce que R2 x est contenu dans C2 x donc s'il est réductible dans R2 x il s'écrit qu'on produit de deux polynômes dans R2 x donc qu'on produit de deux polynômes de C2 x par conséquent P n'est pas irréductible dans C2 x voilà alors j'arrête là